Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Bellenote, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donnée pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin des objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un peu de plus vers une vie multilingue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du format J'ai testé pour vous qui est sans nul doute mon format préféré dans ce podcast. Pourquoi ? Parce que je vous montre à la fois des choses assez innovantes et assez ludiques, mes expériences linguistiques et souvent j'ai beaucoup de plaisir à les choisir et à les effectuer et aussi parce que je vous montre des coulisses d'un apprentissage parce que c'est pas encore assez montré ce qu'on vit et les phases qu'on rencontre quand on apprend parce que souvent on voit un polyglotte une fois qu'il est arrivé mais pas quand il est en train d'être fait de se faire et aussi parce qu'on oublie souvent les phases de difficultés qu'on rencontre dans un apprentissage et ce que je veux que tu vois c'est ce qui peut être normal en termes de difficultés dans un apprentissage et ce qui ne l'est pas et le taux de progrès qu'on peut espérer atteindre dans un certain nombre de temps plutôt que des choses qui sont impossibles à atteindre. Bref, tu vois ici dans ce format les coulisses d'un apprentissage et cette fois-ci je te reviens avec un récit d'expérience assez passionnant je dois dire. Du 21 au 27 août dernier, j'ai participé à une expérience unique en son genre qui m'a été gracieusement offerte par michelle daniel de the heart of english michelle est intervenue sur le podcast pour l'épisode numéro 20 et elle nous a raconté comment dépasser ce perfectionnisme qui nous bloque dans notre apprentissage des langues en nous dévoilant l'outil qui l'aidait et qui peut nous aider à progresser avec moins de pression et plus de plaisir et il s'agit du fait de tenir un journal de gratitude dans notre langue cible si tu apprends le japonais le polonais le hongrois le tout ce que tu veux le russe et bien tu peux aussi suivre ses conseils et cette méthode toi dans ta chambre avec ton carnet et si tu as envie de profiter de la dynamique de groupe pour ton anglais et bien tu pourras penser à michelle mais d'abord il va falloir que tu saches de quoi il s'agit exactement j'ai donc participé à de gratitude journaling experience quel est le cadre de ce programme la promesse c'est de t'aider à développer ta positivité et tes compétences rédactionnelles en anglais ça s'adresse à qui au niveau intermédiaire à avancer d'apprenants anglais donc qui veulent pratiquer dans un petit groupe vraiment bienveillant dans un cadre sécurisant on a le droit à l'erreur c'est sur une semaine mais c'est un programme qui est proposé régulièrement dans l'année donc que tu peux si tu le souhaites pratiquer diverses fois c'est véritablement pour les niveaux intermédiaires avancés parce que toute la communication qu'on reçoit est exclusivement en anglais même si c'est un anglais complètement adapté à des apprenants et c'est un programme qui utilise donc un forum et on a un temps d'échange en live sur la semaine qui est le dimanche et ce temps là qu'on a fait à travers l'outil zoom c'était aussi exclusivement en anglais voilà pour placer un petit peu les éléments qui t'intéressent comment tout cela s'est articulé comment le fait de tenir un journal de gratitude était combiné au fait de progresser en anglais était combiné avec la dynamique de groupe et les échanges sur le forum et bien je vais te dire cela tout de suite mais avant arrêtons nous sur le journal de gratitude qu'est ce que c'est en quoi ça consiste exactement quels sont les bénéfices que l'on peut en retirer quels sont donc les bénéfices que toi tu peux en espérer si tu instaures cette pratique dans ta vie et quels sont les bénéfices que moi je pouvais espérer ou devais espérer de ce programme à l'issue de cette semaine tenir un journal de gratitude c'est une habitude qui consiste à enregistrer et à réfléchir sur les choses pour lesquelles on se se sent reconnaissant de manière régulière c'est un type d'écriture qui entraîne notre cerveau à se concentrer à voir à valoriser les choses positives dans notre vie et ça consiste aussi à ressentir cette gratitude là on écrit pas machinalement on écrit en ressentant et en revivant cette gratitude et les études scientifiques ont été assez nombreuses depuis 2003 notamment ont montré que ça réduisait notre stress et que ça a amélioré notre niveau de satisfaction dans la vie et c'est quelque chose dont on peut bénéficier même si on écrit que quelques phrases chaque jour et le fait de pratiquer un petit peu va de toute manière créer une dynamique qui va nous rendre ça facile et qui va encourager le fait de écrire de plus en plus souvent quels sont les bénéfices si je veux faire une liste exhaustive qu'on peut retirer de la pratique du journal de gratitude c'est un meilleur sommeil une capacité de résilience qui est améliorée un stress qui est abaissé une estime de soi et une confiance en soi qui sont reboostés un sentiment de joie plus fort envers soi même et envers les autres et des relations plus satisfaisantes dans notre vie les effets sont émotionnels et psychologiques et c'est quelque chose que j'ai surveillé et je vais te dire à la fin de l'épisode si oui ou non j'ai ressenti une amélioration de mon état psychologique de mon état mental et de mon état émotionnel et dans les bénéfices du programme il y avait aussi l'idée d'améliorer notre vocabulaire notre grammaire et les structures de nos phrases dans son document introductif michel nous dit même à la fin de la semaine vous serez capable d'écrire plus clairement avec plus de clarté comment tout cela s'est articulé pendant cinq jours du lundi jour 1 officiel de l'expérience au vendredi nous avons reçu un email quotidien qui contenait un sujet voilà un exemple un exemple intime et sincère qui nous était proposé par michel et nous avions aussi à partager si nous souhaitions il n'y avait aucune obligation notre propre sujet du jour traité comme nous avons pu le traiter dans le l'espace de partage qui était le forum la consigne était de répondre à un des sujets qui étaient proposés dans le guide qui nous avait été fourni avec cinq à dix phrases de nous fixer entre 15 et 30 minutes par jour pour cette étape et de le ressentir de le voir et de le traiter comme un moment de self care quelque chose d'important à noter on a pu partager nos sujets du jour par contre nous n'étions pas corrigé grammaticalement sur ce que nous produisions et ça c'est important à noter parce que c'est un positionnement pédagogique fort est ce que tu fais partie de celles et ceux qui se disent attends mais comment est ce qu'elle peut progresser en langue si elle n'a pas de correction de ses textes en fait comment elle peut améliorer ses capacités grammaticales son vocabulaire c'est saint sa syntaxe si quelqu'un ne lui corrige pas son travail eh bien on va revenir au père de la méthode naturelle en langue qui est quelqu'un dont j'estime être héritière en tout cas je m'inspire fortement de son travail et cet homme s'appelle steven krashen il soutient que la correction grammaticale excessive ne devrait pas être utilisé lors de l'apprentissage d'une langue il préconise lui plutôt une approche qui est taxé sur la communication et sur le fait d'être exposé à sa langue cible dans des contextes significatifs donc l'exemple du forum c'est un endroit où nous communiquions et où nous étions exposés à la langue selon lui selon ses recherches l'acquisition naturelle de la langue est plus efficace qu'un apprentissage formel et qu'avec des corrections constantes il nous dit que les erreurs linguistiques sont considérées comme normales et elles font partie du processus d'apprentissage et elles vont se corriger au fur et à mesure que nous sommes exposés à la langue que l'on apprend et l'objectif principal selon lui l'accent ce qu'on ce qui doit être toujours dans notre ligne de mire c'est le fait de communiquer de manière effective c'est à dire de comprendre ce qu'on dit et d'être compris plutôt que de miser sur ou de viser une perfection grammaticale et donc ça signifie quoi ça signifie que quand on recevait chaque jour l'exemple de michelle et bien là on était comme exposé à du contenu parfait sans faute avec avec une belle syntaxe etc avec un vocabulaire évolué avec quelque chose qui transmettait de l'émotion et nous partageons dans un espace où nous utilisions la langue anglaise comme outil de communication d'abord on travaillait à l'écrit et ensuite on répondait à nos contenus mais on répondait à nos contenus entre nous entre les femmes du groupe avec lequel je me suis retrouvée non pas pour dire eh chouchou tu as fait une erreur à la ligne 2 il te manque un s parce que c'est he needs et pas he need non nous disions waouh je suis touchée parce que tu m'as raconté enfin tout ça en anglais voilà pourquoi ce positionnement fort de michelle dans son programme est quelque chose qui m'a fait bien l'apprécier ça rentre totalement dans ce en quoi je crois profondément c'est que de créer un contexte bienveillant avec des échanges où la langue est un outil de communication et pas et on n'est pas soumis à des n'est pas soumis au stress de la correction excessive eh bien ça change tout et surtout c'est là qu'on peut commencer à se faire plaisir et se faire plaisir c'est se concentrer sur raconter une histoire ok maintenant tu as un panorama complet de la situation tu as tous les tenants j'allais dire tous les tenants et aboutissants en fait non il manque une info il te manque l'info de savoir moi coralie qu'est ce que j'attends de ce programme j'y participe pour quelle raison en réalité alors oui c'est un programme qui a un mode pédagogique dans lequel je crois fortement mais c'est pas la seule raison de ma participation si j'y participe c'est que j'ai un besoin réel au niveau de mes compétences rédactionnelles en anglais je lis de manière autonome je comprends les ressources audio que j'ai les ressources vidéo dans ma vie professionnelle sans souci je m'exprime à l'oral dans un anglais qui est extrêmement perfectible certes mais qui me convient le niveau que j'ai à l'oral va avec ce l'usage que j'ai de mon anglais dans mon niveau pro par contre je me sens mal à l'aise avec l'écrit au niveau des mails au niveau de tout ce qui est un petit peu plus formel au niveau de la création des dossiers de demande de collaboration professionnelle là je suis comme bloqué je dois toujours être aidé de d'outils numériques comme google translate deepl chat gpt donc l'intelligence artificielle et les traducteurs automatiques et je rêve je fantasme un monde où je pourrais envoyer mes emails professionnels sans passer par ces outils là être capable d'écrire sans être dépendante de ces outils même si j'accepte qu'ils puissent m'aider et me rendre la vie plus efficace mais ce que j'attends ce programme c'est de déverrouiller ma capacité à envoyer des textes sans qu'ils soient corrigés parce que je peux dire que tous les textes que j'ai envoyés jusqu'à présent dans un contexte plus ou moins professionnel ont été des textes qui ont été au moins corrigés si ce n'est complètement écrit par des traducteurs automatiques voilà voilà mes attentes ont-elles été satisfaites tu vas le savoir très vite je me retrouve avec deux mails aujourd'hui pour ce jour 1 on a eu un premier mail qui nous a été adressé vendredi donc qu'est ce qu'il dit ce premier mail eh bien nous avons un ebook et je pense que si j'ouvre ce haut comment c'est beau que je regarde j'ai sous les yeux mes missions à effectuer avant de commencer le programme ensuite nous avons une feuille sur les instructions je ne vais pas non plus tout dévoiler et puis des tips alors qu'est ce que c'est cette type ces conseils ces astuces qu'elle nous transmet c'est de choisir mon journal de gratitude qu'est ce que ça va être un document numérique qu'est ce que ça va être une application comme j1 est ce que ça va être un carnet qu'on aime et l'idée qu'elle nous met des idées une liste d'idées pour créer un petit rituel qui renforce cette notion de plaisir donc en faisant une boisson qu'on aime énormément en se mettant dans un lieu qu'on aime ça peut être un café qu'on aime ou d'aller dans une bibliothèque ou ou de mettre quelque chose comme qui appelle nos ans nos cinq sens et ça ça va renforcer à la fois le plaisir mais à la fois la mémorisation de ce qu'on fait ça va nous aider à être plus présent ces petits rituels un chouette petite un boarding ensuite j'ai le mail d'aujourd'hui avec ma mission qui est de me présenter sur le forum donc sur l'espace lac donc ce que je vais faire à partir de maintenant c'est que là j'avais envie de garder la spontanéité la spontanéité de l'ouverture de ces deux mails et de le faire avec vous je vais décider de mon petit rituel je vais décider de quel carnet je vais utiliser parce que j'ai plein de carnet et je peux faire ça à la main même si en fait je dois t'avouer que j'adore utiliser google doc aussi dans ma pratique de rédaction parfois j'utiliserai google doc je me laisse l'opportunité de changer au cours de la semaine de support et peut-être revenir au numérique et puis voilà j'ai pour le rituel j'ai la première vue j'hésite entre trouver un café que j'aime bien pour le faire dehors ou trouver une musique une playlist que j'aime bien alors on est toujours le jour numéro 1 il est 22 heures et donc je peux te faire le bilan de cette première journée parce que pour le coup là maintenant j'ai bien pris le temps de prendre ma place pardon sur le slack de du groupe j'ai choisi mon support de journaling j'ai choisi une prompt donc un sujet sur lequel travailler aujourd'hui et avant ça je me suis présenté en anglais je t'avoue que je suis pas à l'aise encore sur le papier et pas à l'aise sur le numérique parce qu'en fait j'ai fait les deux autant en français tu peux me demander enfin en anglais je suis bien plus limité si tu me demandes de dire une phrase avec différents registres je sais pas trop en fait j'ai comme un espèce d'anglais standard ni trop familier ni trop soutenu très très neutre que j'utilise et je n'ai pas beaucoup de palette orale différente et j'ai zéro palette à l'écrit je sais pas si tu comprends bien ce que j'entends par palette c'est à dire que l'oral j'ai juste oral que je connais qui est un seul registre neutre et si tu me dis bah coralie essaie de faire plus délicat plus soutenu ou pas comme si tu venais une famille royale ou pas comme si tu venais de la rue ben non en fait je connais qu'un seul anglais neutre et je me rends compte que pour écrire j'écris peu j'écris genre trois mails etc à part des formules de politesse de mails très spécifiques que je connais la seule manière que j'ai d'écrire l'anglais c'est de traduire ce que j'ai à l'oral donc là en fait si tu veux écrire ça prend du temps par rapport à ce que je pense ou comment je le formulerais à l'oral donc c'est pour ça que pour l'introduction j'ai eu besoin de revenir sur un google doc parce que je disais à l'oral ma présentation comme si je parlais à quelqu'un et en même temps je tapais j'ai joué le jeu de pas utiliser de correcteur orthographique de pas utiliser de traducteur automatique qui allait tout traduire etc j'ai vraiment joué le jeu mais je remarque que ma seule manière de m'exprimer en anglais c'est de réécrire et de transcrire littéralement ce que je dis à l'oral comme si je parlais à quelqu'un j'arrive pas à écrire en travaillant que l'écrit je sais pas si j'arrive à transmettre une idée qui pour moi éclaire dans ma tête je ne sais pas si je fais faire ce que j'avais prévu au niveau du rituel demain parce que j'avais très envie d'aller dans un café mais ce que je vois aujourd'hui un c'est que je suis plus à l'aise à taper sur un google doc aussi parce que j'ai tout fait comme je comme je te dis en parlant donc si je suis là je suis en france si je vais dans un café et que je parle à voix haute en anglais en disant des trucs personnels ça va fête les gens vont nous pendre pour une folle alors il est à nouveau 22 heures passées et je vous reviens avec le bilan du jour 2 alors première chose c'est que j'ai testé d'écrire le matin mais ça ne marche pas des fois on s'imagine on se dit oui on est on visualise une belle scène du genre soi même dans un joli café de la ville tôt le matin avant que la ville s'active et en fait la réalité tout autre c'est que le matin eh ben ça rentre pas dans ma dynamique dans ma routine et j'écris mieux le soir je me suis encore forcé entre guillemets à écrire sur du papier parce que naturellement je trouve plus facile d'écrire sur un google doc vierge mais ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi j'ai choisi de répondre tout simplement ce soir à la phrase qui commençait par aujourd'hui je suis reconnaissant pour voilà je suis reconnaissant justement pour une jolie collaboration que j'ai reçue pour le podcast donc j'ai parlé un petit peu tout ça je sais plus où j'en étais puisque j'ai reçu un message entre temps qu'est ce que je disais je vais en premier j'ai une première version sur mon papier pendant que je fais cette première version déjà je la modifie parce que je suis en train de me parler à l'oral je suis en train de dire à l'oral le texte que je suis en train d'écrire une fois que j'ai quelque chose qui me convient je le tape sur slack comme je le tape sur slack je suis toujours à le prononcer à voix haute et s'il ya des précisions que j'ai envie d'apporter des mots que j'ai envie de changer etc je le fais et je reviens je reporte cette correction sur mon document papier comme ça j'intègre bien et tu vois le mot buckwheat d'hier il est resté donc je commence tout doucement à à trouver quelque chose qui me va c'est à dire l'écriture le soir pourquoi je ne fais pas le matin aussi je ne fais pas le matin parce que moi le matin j'ai mon esprit les focaliser sur énormément de choses ma journée mais machin machin voilà et par contre une fois que la journée est finie tout c'est tout c'est joué déjà tout a été fait et ben là j'ai lâché l'espace disponible pour mon cerveau pour pouvoir faire le bilan de ma journée et le sentiment de gratitude il me vient plus facilement le soir il est bientôt 23 heures on s'en approche et il est temps pour moi de te faire le bilan de ce jour 3 de l'expérience de ton journal de gratitude aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on fasse un petit point ensemble sur la notion de gratitude juste justement sur les réseaux je t'ai raconté une petite anecdote que je te redis ici aussi c'est que j'ai choisi le carnet physique le carnet papier sur lequel je fais cette expérience sur plusieurs critères je l'ai choisi parce que c'est un carnet déjà commencé et que je trouvais ça moins impressionnant que de commencer un carnet neuf une autre chose c'était que c'était un carnet que j'avais commencé qui était un journal intime débuté en février dernier et qui s'étend essentiellement sur le mois de février qui était un carnet où je me plaignais beaucoup et j'ai trouvé ironique et assez sympathique l'idée d'en faire un carnet de gratitude et en fait quand je me suis fait la réflexion ce soir quand j'ai dû choisir parmi tu sais il y a une liste de dix sujets le sujet sur lequel j'allais travailler aujourd'hui j'étais là en train de me dire mais c'est pas c'est pas évident c'est pas naturel de faire un bilan positif de ta journée ou de ton mois ou de la période passée et de sélectionner ce pourquoi tu as de la gratitude et de la ressentir vraiment et je me suis fait la réflexion que tu vois en lisant ce que j'avais écrit en février même si je me plains ma situation elle a énormément changé parce que quand je tiens mon journal intime et que je me plains tu sais que je dis ben il y a ça qui me va pas ou je ressens telle émotion je trouve pas que ce soit mauvais parce que ça permet de poser une émotion de poser des mots sur une émotion quand on se sent confus et surtout moi ça m'a permis de changer si je me voyais répéter ça ça me va pas mais en fait je prenais des actes donc noter des choses négatives moi ça m'a jamais j'ai remarqué ça ça me desserre pas en réalité parce que ça permet aussi de laisser une place à notre émotion négative alors tout est toujours une question de mesure si déjà on se plaint auprès de nos collègues auprès de nos proches auprès de notre partenaire et qu'en plus dans notre journal intime on se plaint ben en fait là c'est pas productif mais si on est charmant avec nos collègues qu'on est poli avec les gens avec lesquels on a affaire qu'on essaie d'être motivant pour notre partenaire et qu'on a dans notre journal intime un espace où on se dit ok là je ressens une émotion qui me dérange là je suis un peu oppressée là je m'endors pas très bien là je me réveille au milieu de la nuit parce que je remarque qu'il y a six à ça et qu'après ça nous aide dans notre vie de sous les jours à prendre des actions alors c'est bien voilà je suis juste pas encore tout à fait confortable avec l'exercice du journal de gratitude parce que je sais pas si ça doit m'empêcher de relever ce que je veux plus et demain je vais tenter de répondre à un des sujets sans le partager sur le slack pour savoir si justement je partage d'autres choses si j'ai un autre contenu alors je vous retrouve ou je te retrouve je sais jamais plus si je tutoie ou vous voir non pas le lendemain non pas le surlendemain mais le sur surlendemain nous sommes samedi j'avais une poule partie mercredi non jeudi donc je suis rentrée trop tard et vendredi pareil j'avais quelque chose et effectivement l'avantage de programmer une habitude le matin c'est que tu sais qu'elle est réalisée quand tu la programmes en fin de journée bah le soir voilà t'as plus de chances que ça passe à la trappe parce qu'il va y avoir des imprévus ou de la fatigue ou une soirée et en fait l'avantage avec la méthode telle qu'elle nous l'a présentée de michelle je sais pas si tu te souviens quand elle est passée sur le podcast elle disait qu'elle n'écrivait pas tous les jours elle écrivait trois fois par semaine et dans les vidéos qu'elle nous a envoyé la personne qui présente le moyen de faire une habitude d'une habitude de pardon le moyen de faire de l'écriture de gratitude enfin du journaling de gratitude une habitude c'est de pas se fixer de le faire absolument tous les jours et qu'il était prouvé que c'était beaucoup plus efficace même productif non pas productif ça avait plus d'effet de le faire trois jours par semaine que chaque jour par exemple tu vois si je m'étais fixée de le faire absolument tous les jours bah j'aurais abandonné dès cette première semaine puisque la vie fait que... donc aujourd'hui je me retrouve à me dire est-ce que je fais les trois jours d'un coup c'est-à-dire que je travaille trois entrées, trois entrées, trois questions, trois sujets ou est-ce que j'en fais deux ou est-ce que j'en fais un bon je vous retrouve, j'enregistre encore à une heure indue alors moralité de l'histoire de ce samedi j'ai écrit seulement un sujet que j'ai gardé pour moi je l'ai pas partagé et l'idée c'était de savoir est-ce que quand je partage pas publiquement un texte il est différent de ce que je partagerais et en fait alors non je me suis pas auto-censurée donc oui le texte est identique enfin il y a le même de... je sais pas comment vous expliquer en fait l'exercice de gratitude pour moi n'est pas naturel même au bout d'une semaine c'est pas assez pour que ça me rende la chose naturelle parce que j'ai une pratique régulière personnelle du journal intime qui ressemble à ce qu'on appelle brain dump vomis de cerveau ou jus de cerveau où je pose tout ce qu'il y a dans ma tête sans réflexion de la phrase comme là tu dois voir ce qui est positif, le ressentir comme t'as des sujets, ce qui est bien c'est bien d'avoir des sujets à piocher parce que ça te permet de travailler ton vocabulaire pour le coup c'est le côté pédagogique qui est bien et ben je suis dans un mode où déjà je me sens en censure c'est de l'inconfortable, alors est-ce que ça veut dire que au bout du compte, je veux dire au bout de deux mois, trois mois, ça peut être mieux ? peut-être qu'il faut le tenir six mois en journal gratitude pour se dire ça vaut, ça me transforme ma manière de voir les choses enfin bref, je m'exprime mal parce que la confusion elle est aussi dans mon cerveau quelque chose à préciser sur justement la correction grammaticale nous avions la possibilité d'obtenir une correction sur un texte en envoyant ce texte à Michel en respectant un horaire que je n'ai pas fait parce que moi je suis pas encore dans cette dynamique de correction grammaticale même si je pense qu'elle est utile à un stade et à un moment donné, même pour ma langue maternelle on a dû me dire Coralie malgré que ça se dit pas et moi à l'oreille ça me faisait pas mal ça ne m'ébréchait pas l'oreille jusqu'à ce que j'ai des corrections je sais plus à quel âge c'était sans doute au collège ou peut-être avant donc je sais qu'il y a des moments de travail grammatical qui est utile pourquoi là je l'ai pas fait ? parce que là mon objectif c'était de me déverrouiller en anglais j'en étais pas encore au stade où j'ai besoin qu'on me corrige grammaticalement et le jour où je travaillerai ça c'est quelque chose que je travaillerai avec une dynamique individuelle et donc comment ça s'est terminé tout ça ? ça s'est terminé dimanche avec une réunion de restitution qui avait lieu pour la France à 17h où on s'est retrouvé sur Zoom donc en visioconférence pour lire notre texte final donc ça pouvait être un texte qu'on avait déjà écrit dans la semaine ou un texte qu'on avait produit en plus moi j'ai écrit dimanche dans l'après-midi un texte de reconnaissance et on a pu échanger en fait nos premiers retours notre premier bilan sur qu'est-ce qu'on avait ressenti qu'est-ce qu'on en avait retiré ce qui avait été utile pour nous pour mener à bien l'expérience donc je vais te restituer des éléments de ce bilan et des choses que j'ai maturées depuis et en même temps est arrivé un événement qui a changé ces paramètres là entre le moment où je me préparais à participer à cette expérience avec Michel et le début effectif de l'expérience et bien j'ai enregistré l'épisode qui est sorti avec Lucas Lampariello et quand il m'a dit que lui-même utilisait le correcteur orthographique tu sais c'est comme tu te dis attends c'est un polyglotte avec un niveau de dingo et il utilise les correcteurs orthographiques parce que c'est plus simple et que c'est plus efficace et ça ne changerait au fait qu'il soit très doué et en fait il n'a même pas dit ça parce qu'il cherchait à me convaincre de quoi que ce soit il témoignait juste de sa manière d'utiliser les correcteurs et la technologie et du coup ça m'a enlevé l'obligation de le faire et donc ça m'a fait énormément changer de perspective ça m'a fait comprendre que le fait d'utiliser un correcteur orthographique c'est pas ne pas être doué c'est être efficace Qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette aventure ? Est-ce que j'ai retiré les bénéfices promis ? Est-ce que je me sens transformée sur le plan mental sur le plan émotionnel ? Est-ce que j'ai vu des changements au niveau de mon anglais ? C'est parti pour la réponse mais récapitulons Ce que je viens de te dire c'est que mes attentes ont changé à court de route dû à cet événement extérieur qui est mon échange avec Lucas et qui fait que du coup je me suis sentie libre d'utiliser le correcteur donc ma demande initiale par rapport à mon anglais est tombée surtout et d'autant plus que là comme j'ai pratiqué le fait de produire des textes en anglais par moi-même sans utiliser aucune aide extérieure de les poster, d'échanger, de communiquer avec et de voir que ça fonctionnait et qu'il n'y avait aucune répercussion négative donc mes attentes au niveau de l'anglais on peut dire qu'elles sont satisfaites parce qu'elles sont tombées à l'eau ou parce que je me suis et aussi parce que j'ai eu l'expérience du groupe Maintenant regardons sur l'expérience au niveau du mindset ce que j'ai trouvé le plus utile parmi tous les documents qui nous avaient été fournis pour commencer cette expérience c'était les vidéos que nous avait envoyé Michel pour comprendre exactement ce que c'était que le journal des gratitudes et quels en étaient et quelles étaient les recherches et la science derrière cela je sais que c'est quelque chose de suffisamment documenté et de suffisamment solide pour qu'on lui donne la peine de le tester et de le tester même sur un plus long terme je pense que tu vois j'ai eu 5 heures d'anglais à mon actif en 5 heures on ne peut pas mesurer beaucoup de temps parce que maintenant tu vois si je reprends ma liste initiale et si je te réponds point par point aux éléments de bénéfice est-ce qu'en 5 heures j'ai vu une différence sur mon sommeil ? Non en même temps genre bien est-ce que j'ai vu une capacité de résilience améliorée en 5 heures de temps ? Non est-ce que mon stress je l'ai trouvé plus abaissé ? Non est-ce que j'ai eu un boost de self d'estime de soi ? Oui est-ce que j'ai eu un boost de confiance ? un petit boost peut-être ? est-ce que je me sens plus joyeuse à propos de moi et des autres ? je dirais pas forcément je me sens pas moins joyeuse mais pas forcément plus joyeuse est-ce que je me sens plus satisfaite dans mes relations ? bah tu vois non par contre est-ce que je pense que c'est un outil qui mérite que je m'y attarde ? définitivement oui est-ce que je pense que ça peut m'aider à améliorer mes capacités rédactionnelles ? oui oui ça oui est-ce que je recommande cette expérience ? oui je la recommande avec un grand oui parce que j'étais un petit peu tu sais ambiguë sur en même temps c'est pas évident de travailler du journal de travailler la gratitude et en même temps je pense que mon cerveau en a cruellement besoin et est-ce que je pense qu'il faut le travailler avec ce qu'on appelle en anglais prompt c'est-à-dire en ayant une liste de sujets oui définitivement si on veut étendre son vocabulaire ça va être utile oui si je suis contente de mon expérience après j'ai pas envie de mentir j'ai pas envie de dire que ton sommeil va être complètement changé en 5 heures de temps après je sais que dans le groupe il y a des personnes qui ont passé beaucoup beaucoup plus de temps qui ont dédié jusqu'à 2 heures par jour d'autres personnes moins et la femme à laquelle je pense qui a dédié 2 heures par jour elle a un travail qui se voit à l'œil nu d'amélioration de son niveau d'anglais entre ses premiers textes et ses derniers textes il y a évidemment le fait enfin ton implication dans le programme ou ton implication toi dans ton activité autodidacte dans ta chambre avec ton carnet ça joue énormément sur le résultat plus on va être investi dans la pratique plus on va aller chercher les mots qui manquent lire pour reprendre et recopier des structures de phrases qu'on lit dans les livres plus on va être motivé pour le faire et plus on va apercevoir des améliorations dans son niveau d'anglais si je reprends la phrase promesse qui est à la fin de la semaine tu auras une écriture plus claire est-ce que je me sens un anglais plus clair ? oui, oui je me suis confrontée quand même à quelque chose qui me bloquait c'était de poster sans être passée par Deeple ou par Google Translate et oui je peux dire mission réussie je sens qu'il y a plus de clarté avec mon anglais je suis avec peut-être plus de questions encore qu'avant mais des réponses quand même malgré tout et l'envie de continuer à explorer mon expression écrite à travers un journal clairement, ça oui est-ce que toi aussi tu veux améliorer tes compétences rédactionnelles en anglais ? est-ce que tu y as un niveau intermédiaire à avancer ? et bien sache que Michel propose à nouveau son programme pour le mois d'octobre donc je te mets dans la description de cet épisode le lien pour que tu puisses t'y inscrire si en revanche toi tu apprends le français que tu utilises ce podcast pour apprendre le français sache que Jessica de French Sunnyside propose un programme qui n'est pas exactement équivalent parce qu'il ne s'agit pas du journal de gratitude mais du journal introspectif avec là d'autres bienfaits à aller chercher qui sont de l'ordre de la connaissance de soi et bien elle aussi en ce moment lance un programme d'écriture collective et donc je te mettrai aussi le lien si ça peut t'intéresser merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit si c'est le cas tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bellenote.co le lien sera situé dans l'espace de description sur ce je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode et je te dis à bientôt et je te dis à bientôt et je te dis à bientôt